Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième étape de cette Vuelta 2020 La première étape de pleine, il n'y en aura pas beaucoup tout au long de ces 18 jours de course Mais il en faut quand même une de temps en temps et aujourd'hui c'est la première étape entre Numancia et Erea de los Caballeros 191 km, c'est tout plat, c'est réellement tout plat, il n'y a pas une petite montée, il y a un tout petit passage là vers 22-23 km de la rive Où il y aura 2-3 petits pourcentages sympas, mais sinon c'est tranquille, la ligne d'arrivée est là, il n'y a pas l'air d'avoir de virage En tout cas, j'ai pas l'impression, l'arrivée est là-bas, attendez on va aller voir Ouais il y a peut-être des petits virages mais ça n'a pas l'air dingue, pas de vent, alors qu'en IRL on a prévu du vent A part si ça se lève d'un coup, pour le moment c'est pas le cas, donc on risque d'avoir une étape assez calme Je vous le dis, pareil sur le Giro aujourd'hui, c'est les étapes calmes, c'est à dire que sur les 2 grands tours on n'a quasiment aucune étape de plaine Mais il a fallu que les 2 étapes de plaine tombent le même jour, c'est quand même incroyable ça Parce que sur le Giro on est sur 260 bandes tout plat également, là c'est un peu plus court quand même, ce qui fait plaisir On va quand même protéger Daniel Martinez et Michael Woods, même s'il a perdu du temps hier à cause d'une chute Notre coureur canadien, voilà on va demander, hop Et on va demander à Docker de protéger Woods Vandenberg va s'occuper des bidons, non il va protéger Cornilson et Carty ou Van Garderen va s'occuper des bidons Voilà on protège également notre sprinter, c'est vrai que, bon Magnus Voilà, il y a très très peu d'étapes de plaine sur cette Volta Donc c'était pas handicapant pour nous de prendre une équipe sans sprinter Mais sur les étapes où il y aura un sprint massif, on se rende sous, c'est sûr C'est pas comme avec Ben Swift où on pourra faire quelque chose Il y a peut-être moyen qu'on se démerde, mais on n'a pas de poisson pilote, on n'a rien C'est compliqué, alors qu'en face il y a quand même du Pascal Ackerman qui est là pour la Boransgrue, 82 sprint Et il y a Sam Bennett, surtout le dernier maillot vert du Tour de France qui est présent, le champion d'Irlande Donc ça va être compliqué, c'est surtout les deux gros sprinters qui sont présents au départ de la course Pour les autres c'est assez calme, on a Mosqueti qui a une petite pointe de vitesse sympa Voilà on a quelques sprinters comme Averastoury à domicile ici pour Cara Oural Mais honnêtement ça devrait se jouer entre Ackerman et Sam Bennett si on suit la logique Ça, essaye de prendre l'échappée, pas mal de batailles pour l'échappée du jour Écoutez, nous on va pas la prendre, ça sert à rien, il n'y a pas un seul grimpeur Alors que devant, pour le moment, ça compte un peu, mais devant on a deux hommes Pour le moment c'est Michal Golas pour la Team Ineos et Townfield pour la G2R, la Mondial Alors que derrière, ça essaye de contrer dans tous les sens, ça laisse pas forcément partir Là ça a laissé partir, mais là ça va pas laisser Là ça va pas laisser, voilà ça laisse partir trois hommes de plus On a Donovan pour Sunweb, Axel Daumont, deuxième coureur d'AG2R à l'avant Et Gossens pour l'autosoudal, donc voilà, échappée de 5 Même si ça compte encore de partout, ça devrait partir à 5, voire même à 6 Ça laisse un sixième homme, c'est Lopez d'Espagnol de la Trek Et bah voilà, écoutez, ça part On va demander à Van Gardeau d'aller chercher le bidon L'échappée qui s'est enfin formée après 60 km de course Ils vont aller en direction de Taoust, je sais pas comment on dit, désolé Pour le sprint intermédiaire, on ira ensuite tout simplement vers la ligne d'arrivée En tout cas d'ailleurs, annonce qui est tombée hier de la part des réseaux sociaux de la course De la part de l'organisation, c'est que demain on aura bel et bien cette étape Entre Ouesca et Sabine Nanigo Mais dimanche, pas de Tourmalet, voilà le préfet des Hauts-Pyrénées je crois J'ai pas envie de dire de conneries, mais en tout cas interdit l'accès en France de la Volta Comme l'a fait le préfet de l'autre côté, du côté des Alpes pour le passage en France, pour le Giro Du coup pas de Tourmalet qui a été annoncé à la place Ils ont fait un autre parcours qui reste dans les Alpes Mais côté espagnol, on passe pas la frontière Du coup, voilà, il n'y aura pas de portes à aller au bisque Tourmalet C'est dommage parce que c'était l'une des étapes reines, honnêtement vu le profil Étape très courte avec un code mythique à l'arrivée Malheureusement ça ne sera pas le cas L'étape a déjà été faite sur PCM, je ne l'ai juste pas encore installée Du coup, elle sera installée pour demain et je vous montrerai le parcours demain Mais du coup, dimanche, pas de Tourmalet C'est vrai que ce week-end, on est un peu déçu quand même Samedi, donc demain sur le Giro, pas de Col Daniel plus tout le passage en France qu'on connaît Du coup, on aurait un triple cestrière C'est pas mal, en soi, on n'a pas une étape toute plate qui remplace ça Mais triple cestrière, c'est pas non plus... cestrière, c'est pas la montée la plus dure du monde Donc on n'aura pas la grosse étape qu'on attendait avec le Col Daniel Dimanche pas de Paris Roubaix qui a été annulée il y a quoi ? Il y a 2-3 semaines maintenant déjà Et puis maintenant, on apprend que quoi ? Le Tourmalet c'est interdit aussi Vraiment, 2020, année de merde jusqu'au bout C'est compliqué, c'est compliqué J'espère quand même que perso, pour l'année prochaine Soit il y aura plus de mesures de prise Soit, je sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire Mais qu'il n'y ait pas de soucis sur les courses 25 km de l'arrivée, on va se concentrer Parce que c'est vrai que là, toutes les courses en prennent un coup On verra comment ça va se passer, en plus là, c'est en train de repartir en vrille de partout Donc, ouais, hâte de voir ce que ça va donner dès janvier pour la reprise de la saison en Australie Allez, on va arriver du côté du petit faux plat Cavagna qui roule forcément pour Sam Bennett On a Labora qui roule pour également Ackerman Là, Lotto Sudal roule, ils ont qui Lotto ? Ils ont pas grand monde Pourtant, Tim Hollens, peut-être, The Wolf Ouais, ils ont pas grand monde au sprint Mais ils se montent quand même Écoutez, tant mieux Tant mieux, tant mieux, ils tentent Nous, on a toujours notre maillot rouge avec Martinez Demain, ça va être une étape assez intéressante Même si, il y a moyen, peut-être, que notre ami Cornilson passe demain On verra Ah non, Van Garda, pas de cassure Ils sont en train de casser de partout, là, dans le peloton À cause de cette petite montée Maintenant qu'on a passé tout ça, pas un seul lâcher Allez, bon, on pourrait rouler, là, mais ça sert à rien On va, d'ailleurs, décider du poisson pilote Maintenant, avec Cornilson Qui est le plus intéressant à prendre Bah, vous savez quoi, on va le faire avec Martinez Ouais, avec Woods Vous savez, ouais, Woods Woods, j'ai l'impression, c'est le meilleur Donc, Woods sera notre poisson pilote Vanda Vandenberg Youkarty Et on va utiliser que ça comme train On va pas utiliser un très très grand train Youkarty qui va essayer de nous emmener le plus loin possible Parce que pour les autres, de toute manière Allez, on va mettre Owen Dans la roue, Van Garda Run Il est cuit, il vient de ramener les bidons Il va s'arrêter Et pour Martinez, on va faire comme sur Giro On va pas, on va éviter de le faire sprinter Parce que sinon, en plus, avec le manque de sprinter À tout moment, on va chercher le podium Pour un petit peu de réalisme, on va dire On va éviter, on va éviter On va se la jouer réglo Et là, on demande à Youkarty de faire le tempo Et le train pour Education First Là, il est beau round, gros Qui y emmène Ackerman, déjà deuxième Ça, par contre, c'est très très tôt, ça Il a juste Groshartner devant lui Ouais, non, c'est bizarre Bizarre que Ackerman se retrouve aussitôt en deuxième position À tout moment, c'est vrai que les sprinters refourent On a Sam Bennett qui remonte avec son maillot de champion d'Irlande Lui, il a beaucoup d'équipiers autour de lui Forcément, Ackerman se calme Il a pas de train autour de lui Pascal Ackerman Allons, on va demander à Docker de passer déjà On va demander à tout le monde de prendre son gel Le sprint qui va être lancé bientôt Le train Bora qui est en train d'être lancé C'est Schillinger qui emmène Ackerman Ackerman qui s'arrête forcément Schillinger s'est déjà écarté Allons, on a le meilleur train Sam Bennett qui est là également Emmené par Stibar et Mikhail Morkov Allons, on est pas mal du tout On est pas mal du tout On va lancer Woods maintenant Avec Kornilson dans la roue Oh, il y a le virage Il y a un virage là, attention Il était pas prévu ce virage Aller on va lancer tout le monde Magnus essaye d'aller chercher un résultat Peut-être un peu jump Sam Bennett est trop fort Sam Bennett est au-dessus du lot Le champion d'Irlande qui repart sur les mêmes bases Que lors du dernier Tour de France Qui s'impose Devant Dion Smith et Pascal Ackerman Quatrième place pour Magnus Kornilson Bah écoutez, sur l'esprit On peut pas espérer bien mieux Dion Smith qui était là Qui est pas mal Assez rapide également Philipsen C'est un peu fort Et c'est vrai qu'il y a Philipsen Pour la UAE Que j'ai pas cité tout à l'heure Martinez termine dans ce groupe Et là on va aller voir S'il y a eu des cassures Parce qu'il y a des mecs Qui sont passés Assez loin Dans ce deuxième Parti de peloton Sur cette quatrième étape Et bah écoutez En plus avec le virage Imbattable Imbattable Pardon Sam Bennett Le virage qui a fait Qu'on s'est tous retrouvé Sur la même ligne A un kilomètre Bah l'axel et le sprint Fait la différence On a pas pu anticiper Ou partir un peu meilleur que lui Donc forcément Ça fait la victoire irlandaise Ici en Espagne Et est-ce qu'il va refaire Le même coup Que lors du Tour de France C'est à dire Aller chercher le maillot vert Ça va être très compliqué Vous le savez Le barème est le même En montagne En vallon ou en plaine Donc les sprinters Ont déjà beaucoup de retard Il y aura plus d'étapes de plaine Déjà cette première semaine La semaine prochaine Je crois qu'il y en a qu'une seule Donc ça dépend À moins sur des étapes De gros vallon Il arrive à passer Ça va être compliqué Le maillot rouge ne bouge pas Il sait rien passer Sur cette étape toute plate Du côté du maillot blanc Pas bleu forcément non plus Il n'y a pas eu Un seul 4ème catégorie Et au niveau du maillot vert C'est toujours pour Daniel Martinez Porté par procuration Par Cornilson Et ouais Ça me bête Ne remonte que 9ème Avec 25 points Donc forcément compliqué Pour lui de jouer Un maillot vert Avec ce barème là Et du côté du maillot blanc Pareil ça ne bouge pas Aucun classement Qui n'a bougé au final De notre côté Est-ce qu'il y a eu La cassure de Comté Dans la cassure On n'a même pas été compté Donc on arrive à 172 Dans le même temps Écoutez vraiment Étape calme Du début A la fin Bah écoutez Je ne sais pas du tout Combien de temps Cette vidéo dure Mais bon Étape toute plate Sans réelle difficulté A part parler un petit peu De l'annihilation De l'étape de demain Bah il n'y a pas grand chose à faire J'espère que vous aurez Quand même apprécié Cette étape de pleine Demain ça sera déjà Un peu plus intéressant Entre Wesca Et Sabina Nigo Étape de Valon Où je pense que Des hommes rapides Peuvent quand même passer Magnus Cornilson Peut quand même passer Le problème c'est que le sommet Il est à quasiment 20 km 17 km Pour être exact de l'arrivée Le sommet de l'alto Des Petralba Donc Est-ce qu'on tentera des choses Je pense pas Je pense qu'on attendra surtout La montée vers Formigal Dimanche Qui remplace le tourmalet Pour boucher avec Daniel Martinez Si vous avez apprécié Cette quatrième étape N'oubliez pas de lâcher Un maximum de pouces bleus Ça fait toujours très plaisir N'hésitez pas également A vous abonner A activer la cloche Pour ne pas rater la sortie Des prochaines vidéos Me retrouvez sur Twitch Pour les streams Sans description Nous on se capte demain Pour la cinquième étape Les potes portez vous bien Et à demain Ciao ciao